Bonjour tout le monde, maintenant on place à la troisième loi de Kepler. D'abord on va donner une petite introduction. Il faut savoir que les prédécesseurs de Kepler ont remarqué que plus la distance entre une planète et le Soleil augmente, plus la vitesse de cette planète diminue. Mais le problème c'est qu'ils n'ont pas trouvé la loi qui régit ce comportement-là. Mais Kepler, il a trouvé cette loi. On a d'ailleurs déjà trouvé cette loi en utilisant la deuxième loi de Newton. Mais Kepler n'avait pas la puissance de la deuxième loi de Newton. Il a passé presque 20 ans pour trouver cette loi. En 1618, après presque 20 ans de travail, Kepler trouva la relation entre la période Tp d'une planète, la période orbitale Tp d'une planète, et la distance moyenne, donc il a dit distance moyenne, entre la planète et le Soleil. Et bien il trouva R à la puissance 3, Soleil, planète, divisé par la période au carré, est égale une certaine constante Cs, qu'on appelle, bon, c'est une certaine constante caractéristique. Mais là, je vous parle historiquement. Mais nous, on a trouvé, donc on a déjà établi la relation suivante, et bien que je vais écrire, donc en considérant que la trajectoire, elle est circulaire, et bien on a trouvé cette relation en utilisant la deuxième loi de Newton. Donc qu'est-ce qu'on a trouvé ? On a trouvé que T au carré égale à 4pi au carré divisé par G multiplié par M, donc ici on a considéré un satellite artificiel, donc ici on a la masse de la Terre multipliée par R à la puissance 3. Donc ici on constate, donc cette relation implique que T au carré divisé par R à la puissance 3 égale, donc T carré, bon, est égale à 4pi au carré sur G M T carré, et voyez-vous bien que cette quantité est bien une constante, tout le monde est constant, G c'est une constante, la masse de la Terre c'est une constante, donc il s'agit d'une constante. Bon, si vous faites l'inverse, vous allez trouver une surconstante qui est toujours une constante. Donc pour énoncer la troisième loi de Kepler, vous n'allez qu'à dire que la période orbitale au carré divisé par la distance à la puissance 3 égale à une constante. Donc bien sûr, avec T c'est la période, la période orbitale, et R c'est la distance entre l'origine de la planète et le Soleil en toute simplicité. Donc j'espère que ces lois de Kepler sont très claires, mais juste une remarque qui est très intéressante, c'est qu'en général, si on n'a pas un mouvement circulaire, en général on a bien sûr un mouvement elliptique, et bien dans ce cas-là, la relation qu'on a, c'est T carré sur A à la puissance 3, est égale à une constante. Donc ce A-là, c'est quoi ? Et bien ce A, c'est tout simplement le demi-grand axe de notre ellipse.